Attendez monsieur, présentez-nous le joyau ! Oh la la, Lac d'Arc, comment tu vas ? Ça va super, mon gym. Chimadrard, c'est ça ? C'est ça, que je viens d'ouvrir il y a trois semaines, à Mété. Parce qu'avant j'étais à Séno, dans une petite salle. Et ça m'a bien servi cette petite salle pendant cette période, cette crise. Donc c'était bien plus petit, mais vu qu'il y a eu des confinements, comme tu as pu voir, c'était un peu compliqué. Donc elle m'a bien servi pour permettre de faire des créneaux de 8 à 10 personnes. De qualité, tu sais bien sûr. Et pour t'entretenir aussi. C'est ça, tu sais toujours, c'est ça. Avec moi, mes boxeurs, mes adhérents. Et puis par la suite, ça commençait un peu à se calmer. Je commençais à être un peu full. Vu que j'étais dans 65 mètres carrés. Donc voilà, je cherchais. Ça fait au moins bien six mois que j'ai cherché dans toujours même secteur. Et je ne trouvais pas. Ça fait y faire avec deux proprios, mais ça ne l'a pas fait. Et là, j'ai eu l'opportunité à Mété. Je l'ai visité. J'ai fait, c'est cette salle qu'il me faut. Un grand plateau, bah regarde. On va voir ça en direct. Tu vas rentrer, regarde. Et c'était quoi le but à la base d'ouvrir une salle ? C'est préparer l'après-carrière ? C'est ça, bien sûr. Tu es tout jeune ? Bien sûr. Est-ce que c'était pour avoir un endroit aussi que tu vas façonner toi-même ? Un endroit pour façonner moi-même et puis pour mes boxeurs aussi. Et puis pour mes adhérents parce que je suis passionné avant tout. J'aime enseigner mon art et ce que je sais. D'accord. Voilà. C'est ton bébé quoi. C'est ça. C'est la suite. Eh bien. Allez. Au revoir. C'est pas mal. Ouais, petit à petit ça prend forme. Je suis un peu encore dans les travaux. Bah, tu nous fais le tour du proprio. Allez, viens. Donc le drapeau de la Thaïlande, obligatoire, de l'Algérie, de l'Espagne, du Maroc et bien entendu. C'est bien, c'est de la boxe style donc. Donc on est dans un truc multibox ou c'est vraiment spécialisé motel puisque je vois qu'il y a des ballons. Il y a l'heure d'avoir d'autres activités genre un peu. Un peu multibox, ouais, parce que je compte développer. Bon, c'est encore secret mais je compte développer un autre art martial. Donc. En trois lettres. C'est ça. Peut-être. Ah. On y est, on y est. Mais comment tu feras à ce moment-là parce que tu es quand même bien spécialisé motel. Il y a des bons entraîneurs, tu sais dans le coin, il y a des bons entraîneurs très compétents. Donc je pense qu'on va faire affaire ensemble. Ouais. Voilà. Ok. Bah c'est bien. Compétent, j'ai bien dit, des entraîneurs compétents. Parce que des entraîneurs qui disent, ouais, moi t'inquiète, je fais du JB, je fais du MMA. Alors que je n'ai jamais entendu parler de toi tout ça. Non. Ouais, tu n'as pas de pédigré au minimum correct. C'est très important parce que c'est, on a des santé quand même entre les mains. Donc c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Voilà. Donc moi, si je cherche un entraîneur du JB ou du grappling ou des mâts, il faut vraiment qu'il soit bon dans ce qu'il fait. qu'il soit reconnu un peu et qu'il est boxé de… C'est important pour toi ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Qu'il est boxé, qu'il ait pris des coups, etc. De vraiment qu'il sache de quoi il parle. D'accord. Voilà, c'est déjà ça, déjà avant tout. Ouais. Et qu'il ait son enseignement à son image. À son image, qu'il soit aussi complet dans ce qu'il enseigne. Voilà, c'est tout ça pour moi. C'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble, ouais. Voilà. Très bien. Donc, on est où là ? Raconte-nous un peu. Au AMG. ANSI EMOTE GYM, AMG, si les… Comment on appelle ça ? ANSI EMOTE GYM, AMG. Les initiales. Voilà, c'est ça les initiales. Et quelle est la différence, parce que je demande, entre ce sac là et un sac pareil ? Est-ce que c'est plus pour les genoux, plus pour les jambes, plus pour les grosses frappes ? On va voir, c'est pour… On peut mettre lookic, point. En plus tu n'as pas, en plus en plus en plus. Et vous voyez, à cause, je te crois, approcher… Le kick. Et sur cela, c'est plus pour… de l'anglaise, et plus pour… pour travailler vraiment parce que… c'est qu'il a peu lourd, il est lourd, donc par exemple, pour les types, pour les middle, c'est… ça correspond plus pour… pour tout ce qu'est le palm type et middle parce qu'elle est la plus lourde et cela plus pour bas pieds point low kick parce que ça descend un peu plus bas ouais d'accord j'aurais pensé que ça aurait été plus simple pour mettre des genoux tenir aussi la cire aussi important si on peut bien aussi travailler à deux ou trois parce que c'est des sacs aussi bas pro et large on peut travailler pas une personne ici parce qu'on en face comme en anglaise pas les prôts de son anglaise ils ont des sacs un peu large d'accord ok c'est lourd et c'est ça permet de bien travailler ok très bien ça c'est propre il ya même des bureaux en bas quand j'ai visité il y avait juste la mezzanine en fait il n'y avait rien en bas donc j'ai dû faire des travaux mettre un toilette hors normes pour ressortir du public sinon je peux pas ouais vestiaire femmes hommes puis en haut ça sera mon petit squat et le bureau de ma femme ok voilà mon conseil est accompagné aussi dans cette création de club elle m'a toujours accompagné ok on est ouvert bas on est ouvert l'association en 2012 m de boraxi dam ce à dim tam ce à dame team on l'a ouvert et après on a développé en on a changé l'ancienne boraxi dam ok après ben je me suis séparé de christian on a ouvert de sa amg ainsi montagé mais sinon le premier club on l'a ouvert en 2012 à de mes créations on a déjà de l'expérience dans l'ouverture de club bien sûr on sait mais on a aujourd'hui en fait non 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 l'a ouvert en 2012 ok la création ouais ouais donc tu étais pas un boxeur qui a rejoint une cime tu as créé un club avec une équipe donc voilà christian être mon entraîneur c'est ça entraîneur de l'époque il ya d'ailleurs tout à fait d'autres structures et là concrètement tu as la salle plus le club c'est ça c'est ok parce que je pensais que c'est par la suite bah comme tu me dis tout à l'heure la pré carrière bah c'est de même si j'étais boxeur donc dans ma tête on va dire hors prépa avec christian j'ai toujours encadré on va dire hors prépa ça m'a toujours intéressé d'encadré de savoir comment faire un échauffement aux adhérents le pourquoi comment on fait cette technique et pas celle là ça m'a toujours grave intéressé ouais donc voilà j'ai déjà pensé à ça même quand j'ai commencé à boxer ouais c'est pas d'aujourd'hui quoi non non c'est pas du red en quelques années je vais arrêter qu'est ce que je pourrais faire je suis passionné depuis tout petit j'ai commencé le quartier shotokan à quatre ans et demi après ils me sont orientés par le coup de fou une chou parce que le quartier surtout quand c'était qu'à base de kata donc moi il me fallait un peu plus de contact voilà après il m'arrivait deux trois petits drames familiaux qui fait que j'ai dû arrêter un an j'ai fait 50 break d'une chose qu'à rien à voir je peux me faire un petit truc là bien sûr si tu te mettre en short ouais ça ira ça ira ça j'avais pas du tout ça voilà on n'a pas perdu et ben ouais c'est cool c'est il ya un pote à moi qui m'a dit viens vient telle courte c'est de ou signes c'est un ancien boxeur assez assez reconnu et bon j'ai commencé à tester il m'a fait partie d'autres petites figures j'ai vu ta statue ouais ouais et ça m'a ça m'a bien aidé bah comme il ya beaucoup de boxeurs qui étaient aussi breakers c'est à l'époque comme d'un gage et voilà qui donne une grosse team forte scarmada ouais tu as fait des compétences ou c'était juste la passion en mode la passion je fais du trop petit bateau mais c'est entre poteaux par contre j'ai j'étais à des groupes acteurs comme le bateau le besoin hier à montpellier le total c'est soit en grenoble ah ouais ouais tu étais un vrai passionné de ça aussi bien sûr j'ai à toujours un joueur télé était les actus mais voilà je suis plus ma tante était concentré avec les boxeurs tu es tout ça et qu'est ce qui a fait que tu es revenu dans le muay thai en fait bah en fait j'ai fait quatre cartes et shotokan du kung fu 50 breakdance après j'ai un petit drame de ces fameux j'ai le dessin de mon père ok voilà c'est un peu compliqué j'ai dû arrêter après un pote à moi qui m'a dit bah un pote de mété qui m'a dit écoute viens faire un essai de mété de sa full sport de boxe aïe et c'était mon premier cours elle avait quel âge à ce moment c'est à la naissance de mon fils en 2007 j'avais 19 ans 19 ans j'ai majeur ouais j'ai déjà majeur après ben tout est tout a été vite en fait j'ai fait un an full sport moi j'étais déjà dans l'optique de faire d'être des combats c'est tout ça il n'y avait pas christian encore on m'a dit bah écoute cresson il n'a pas très bien arrivé moi je pense que vous allez faire l'affaire ensemble puisque vu que tu tu chargeras la combattre et solité dans cette optique la forme et jad teacher des boxeurs donc bah dès que je l'ai vu il m'a vu il m'a proposé tout de suite ça m'a mis jad c'était avec la pression j'ai fait là tout que j'envoie tu vois faut que je montre que je suis en paix et puis puis de là les fils en aiguille c'est c'était très vite moi j'ai fait peut-être j'ai fait un classe d un classé b à la gérer soit les mêmes trois loupés que j'ai fait je crois c'est le guet en vrai j'ai star toi ouais ouais c'était mon c'était basse qu'il basse qu'il en suisse c'est les mieux c'est l'indignité basse qu'ils ne jouent pas ça me rien ça ouais mais tu as beaucoup beaucoup c'est à l'étranger comme beaucoup de gars de la région en fait d'ailleurs on a fait on s'est fait les temps d'italie en suisse voilà comme toi tu sais ou pas bah oui je sais et c'est c'était sans regret enfin c'est sans regret aujourd'hui ah non c'était son vrai c'est un parcours un peu atypique tu vois t'as pas fait les classes normal c'est une manière d'être classé pour arriver aux classes b des classes b pour arriver de ses classes à bas moi j'ai fait confincer à mon entraîneur il m'a dit écoute l'a tel niveau pour moi de cette boxe et tel boxeur faut qu'à moi je je disais voilà moi j'étais je me donne à fond il a vu que j'étais sérieux je m'entraînais j'étais tous les jours à l'entraînement j'étais plus sérieux c'est du club je pense mathie et mon monde est tous très sérieux mais j'étais quand même un sens dessus entre guillemets avait plus la dalle peut-être ouais ouais moi j'en mets motta et je mange motta et je travaille motta et donc dans ma tête avec ça quoi d'accord c'était ouais c'est c'est ma vie c'est ouais tu pourrais pas vivre sans ça là non je peux pas ça m'a trop apporté ça m'a trop apporté ça c'est c'est depuis tout petit j'ai senti que c'était 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 dans moi quoi depuis que j'ai quatre ans mon père m'a commencé à me faire voir des films de brusquets devant d'un mais dès que j'ai vu ça j'ai fait c'est pas possible ouais c'est quoi ce qui est ouf grave puis j'arrêtais pas un peu de me bagarre un peu à l'école je sentais que c'était pour moi quoi voilà que voilà il fallait que je travaille mais c'était pour moi voilà ok c'était il est chez moi ça on avait ce côté là un peu fougueux quand tu es jeune et tu penses que la personne que l'on est dans que la personne que l'on est dans la vie ça ça se voit sur le ring bien sûr voilà grâce à la boxe on arrive à capturer plein de choses c'est à dire que j'ai des adhérents j'ai des clients une aime contact pour extérioriser le nez contact parce qu'ils ont pas de confiance en eux donc ça a été beaucoup et je vais voter tout de suite une personne par exemple quand je suis un petit spring avec un client et je vois que je donne un petit coup bon je vais tranquille 1 fois j'espère qu'il fut un peu toi on commence un petit sparring je donne un petit coup et je vois que c'est qu'il fut un peu ça veut dire beaucoup de choses c'est à dire qu'il n'a pas de façon lui il a il n'a pas trop de caractère et que c'est un peu bas on va dire un peu une victime entre guillemets à une victime du système général la victime au travail c'est pas péjoratif mais je veux revenir et ça bat quand tu pars dans le côté de ses professionnels bas c'était comme ça et n'a pas confiance en toi tu peux pas aller loin 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 et comment tu gères un cas pareil pour lui redonner cette confiance en fait mais je te prends je prends conscience que tu es pas il n'y a pas plus je veux dire tu n'es pas plus bête qu'un autre était si l'huile arrive pas pourquoi pas toi d'accord tu as un cerveau lui un cerveau sauf que on va juste dire on va être très vite c'est tout ça et puis je vais te faire prendre conscience que tu es aussi fort que que untel 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 et tu peux progresser aussi vite même plus vite que untel 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 voilà et un jeune bon on va on va rester dans le cliché un jeune de quartier fougueux bagarreur ça se voit à la salle tout de suite bah oui bah oui ça soit tout de suite mais par contre s'il a l'instinct un peu bagarre donc là il ya plein de choses à corriger techniquement d'accord voilà qui sont pas moins bagarre le faire prendre conscience que c'est la technique cdc c'est pas de la bagarre ce sport donc il faut et ça et ça atteint après une petite discipline ouais voilà c'est dire que le matin tu dois venir t'entraîner tu dois manger de ses propres tout est réglé quoi ouais si tu fais bah si tu manges pas propre bah tu vas comprendre que quand tu vas faire un rouen au sac que ce tu vas tu as dégueulé exactement voici tu t'en repasser battu est vite fatigué bah si tu prépare t'es un combat et tu t'en repas d'un tu dors pas assez tôt que c'est rabat ouais ça c'est à la conséquence et donc ça ça le responsabilise quelque part bien sûr ouais bien sûr et est ce que ce genre de cas par exemple t'es le mec qui vient en mode castane ouais bon je suis le meilleur au quartier déjà au collège quand il vient faire un sparring avec toi tu dis lui je pense je vais le mettre une petite frappe au corps malheureusement c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut parce que ces personnes là ils se croient trop au dessus de cette été des gens bah ok il ya plus si moi je nique si moi je nique ça moi je suis sûr il ya toujours cet instinct de quand il voit un boxeur pro il doit dire il ya moyen je suis sûr que j'ai un petit peu de punch ça tu le sais bien c'est bon c'est marrant toi il ya moyen que je sors que si je le touche et je le tombe ok bah pour une perte de gants vas-y juste à rond de sparring et puis tu tu fais comprendre que voilà tu as envie de comprendre voilà bah il se prend juste un type ouais bien tu sais au niveau de ses vessies bien ou une droite boum bah ouais ouais bah ouais c'est tard ouais en fait ouais tu as ton boxeur bah ouais c'est pas parce qu'il n'a pas la tête de l'emploi tête blanc aux yeux bleus que moi j'ai une fois non annoncé surtout avec les tailles dont des sports où les tailles sur pas peur il faut qu'on coller tout ça rien que tu fais de corps à corps tout ça voilà tu fais le fait tord voilà tu fais la serpire pendant sa route et puis tu comprends genre super bonne en ce moment dans ta catégorie bon parce que tu boxe un petit peu plus lourd maintenant entre guillemets à une tête de beaux gosses premier de la classe c'est le meilleur du monde la balle elle a prouvé que non en fait voilà c'est une preuve en bas là il faut pas se fier aux apparences exactement et ça j'ai pas moi les personnes qui qui voilà l'unité de blonde victime allez vas-y je vais aller jouer la tête ou je le dénigré dans ces jeux ouais j'aime pas je peux comprendre aussi ça j'aime pas et quand tu te lances dans un projet pareil est ce que tu dis pas bon voilà maintenant je vais avoir la responsabilité de combattants et en même temps la mienne parce que j'imagine que tu es toujours dans la course bien sûr malgré le confinement etc donc psychologiquement là tu gères comment le fait de gérer des gens de gérer toi même de gérer une salle ben je me suis dit j'ai intégré aussi mon coach c'est david du cinto ok le coach à christophe prévost et toi non c'est un coach à christophe prévost ben c'est un coach qui avec qui je me suis toujours bien entendu j'ai toujours vu qu'il était très sérieux c'est une team très pro au pichet à 25 minutes donc j'ai même vu que je me suis séparé de christian il fallait un coach voilà et il a pris le relais en fait voilà c'est ça et aujourd'hui je m'en fagne ici en fait pas quand en fait j'ai déjà fait pas c'est lui qui prépare voilà et ça me permet de t d'évoluer de c'est une team au courtier qui fait progresser et c'est qu'ils sont très pro donc on a donc en fait lui il a toujours sa team bien sûr sa team et moi je veux quand je rentrerai pas il vient td en fait voilà où je monte je monte tu es souvent tu es là tu es là c'est où parce qu'en fait les gens ils sont palettes c'était sa genève à ce qu'on est à genève en suisse parce qu'on soit c'est un bique n'est pas au courant de la situation géographique d'annecy en fait c'est vrai c'est vrai ouais bah c'est à 25 minutes et d'ici à genève c'est juste après la donne 2 à laissé à 10 minutes après la donne de saint julien ok voilà donc tu fais des prépas ici là c'est ça moi je suis avec me préparer c'est que mes boxeurs et chaque matin aussi avec avec la team c'est de mon coach à genève d'accord et même pression quand mes boxeurs sont prépa j'ai fait tourner aussi avec avec la team c'est du sito ça la salle c'est un club amis en fait comment c'est un club amis voilà c'est ça oui ça il ya eu le rick bouquet mais encore là bas exacte et qu'il se prépare là et qui est très chaud aussi il est chaud de l'aise prépare mais il va pas il va faire un titre européen là sinon pas longtemps ok donc il se prépare il est très chaud il a des trésions à lui ouais c'est un peu cher je peux te garantir chaque fois que je tourne avec lui en anglaise ça cogne et c'est vrai qu'on a on n'a pas parlé vraiment la situation géographique d'annecy c'est très proche de la suisse s'il n'a la chance pas d'être à 30 minutes 25 et 30 minutes voilà à côté des alpes donc c'est un endroit qui est très prisé on va pas dire friquer de ouf mais quand même pas mal c'est à côté ouais c'est ce que c'est un terrain propice au mot est à esprit il ya des gens qui vraiment le mot est à ici ce qu'il ya genre des clubs il y en a beaucoup suisse ouais enfin en suisse ici tu sais à la frontière ce qu'il ya et un move sur le mot est à il ce que tu en préserva la margale il est là il a grandi là donc il fait un club parce que c'est un boxeur mais on n'est pas mal il ya même si une petite ville ainsi on est il ya un club de boxe anglaise et qui que après j qui est juste à 10 minutes et d'ici d'accord il ya un club de boxe anglaise qui est juste à une nuit de chez moi là mon blog boxing c'est un très mon club il ya un t-day boxing qui a séno aussi il ya moi ouais et il ya deux clubs ouais et puis à la banque du sénage aussi et un club aussi donc on est pas fermé à saint julien à genève aussi à vrai il ya des gros clubs ça je n'ai avant bien le sitôt là où je suis il ya chez dadou jim à zurich pas ses yeux c'est plus moins mais c'est un gros club parce qu'il ya comme il s'appelle la dani rodriguez exact ça c'est un très bon ça c'est un très bon matin franchement les tréjeuls ils seront bonnes lancers et à un titre du rajah d'ailleurs exact ouais ouais franchement il ya des bons clubs dans la région et franchement des bons clubs donc là il ya un vivier il ya une aussi de bons événements aussi aussi bas il ya le des événements bien pbo à saint julien il ya avoir été mon événement la lune juin d'accord il ya la saint-etienne il ya nabil mazari qui l'organise souvent aussi ouais puis je dois en passer aussi chez pression va plus loin et à lyon mais bon enfin voilà donc il ya de l'activité quoi voilà il ya le reste que fabule pika et syrie le tient organisent les ringside on n'a pas à se plaindre franchement on n'a pas à se plaindre et pourquoi organiser aussi vite moi ouais c'est toujours été un rêve depuis de ces deux ans d'accord voilà c'était un rêve depuis ces deux ans et que j'ai la chance d'avoir un gros sponsor avec qui j'ai bien accroché qui est geneva trade center voilà qui me finance tout mon gars là donc franchement c'est merveilleux franchement là je remercie encore c'est erwin de geneva trade center très bien c'est ma de bassin ça m'a donné l'opportunité d'organiser cet événement là donc je réalise est on rêve voilà c'est ça et tu vas y boxe et l'ancuré son arrière comment tu vas y boxe et où tu vas rester un point d'arrivale vu que c'est le premier c'est compliqué de boxer là le premier doit être au top voilà il peut pas faire un petit combat genre comme beaucoup le premier c'est les prochains ouais c'est l'objectif d'accord voilà c'est obligé que j'ai fait ça aussi j'ai mis ça en place aussi pour mes boxeurs puis ce site et boxe et au moins c'est sûr raison on leur date c'est tout ça pour moi c'est très important ouais voilà ce que je pense aussi ce que un peu tous les entraîneurs qui organisent font ouais bien sûr l'idée c'est aussi un boxeur en avant voilà grâce à leur organisation voilà et puis moi tu sais par la suite je continue boxe et aussi par des gros combats où les trucs selon le budget selon bas si le budget il grossit grossit ouais c'est pour pas c'est l'objectif en tout cas et avec tous les gars que tu as boxé de par le monde où les français que tu as boxé est-ce que tu as encore des envies réelles sportives où c'est juste de boxer pour boxer parce que ça fait du bien en fait c'est plus comme avant je me prends plus la tête comme avant on va dire quand je vais de boxer je boxe quand on propose un combat je vois que les conditions ils sont sérieux c'est je me je me je je me lance voilà que je signe et puis je m'engage et puis jusqu'au bout d'accord voilà et j'ai toujours l'envie de vraiment c'est boxe et c'est tout ça ouais mais je m'en plus la tête comme à l'époque je me dis là faut que chaque mois je boxe pour tout monde voit etc etc ouais ouais je veux que je boxe un tel et un tel exactement voilà est-ce que tu as des noms genre encore des noms en tête que tu aimerais boxer ou c'est juste du pur plaisir et si ça vient ça vient ou pas quoi des noms là spécialement non là en tête voilà en fait tu boxe pour voilà le kiff quoi voilà c'est ça après j'ai pas envie si on proposait des combats c'est pas des gags sont vraiment dessous de moi ça non ça c'est ça t'intéresse moi non mais je compte encore fait quelque chose j'aimerais bien aussi avoir le titre mondial WMC que j'ai jamais eu et qui me trotte dans la tête depuis bien trois quatre ans tu vois parce que j'ai fait le titre européen WMC mais j'ai jamais eu l'opportunité de faire le titre mondial ouais donc j'aimerais bien voilà j'aimerais bien m'arrêter par exemple sur ce titre là voilà je dis ça maintenant mais après faut le défendre aussi tu vois au moins une fois ou deux voilà ça serait bien pour le public parce que le plus dur c'est ça après aussi c'est pas que avoir un titre c'est de le défendre ce que m'arrivait au sommet c'est de rester au sommet voilà c'est ça pour pour moi d'avoir une bonne carrière c'est c'est quand même d'avoir une carrière tout au fil sans trop avoir des grosses descentes et dresser en bas tu vois pour moi un bon boxeur se résume au bout de 10 15 ans et qu'il est toujours mieux c'est le fil quoi pas qu'il est une grosse descente et qu'il est resté en bas là tu peux pas dire j'ai une grosse carrière toi voilà par exemple car un exemple fabu pika fabu pika coach quand tu arrêtes sa carrière tu peux dire respect mec tu vois voilà tout est là ça fait 15 ans qu'il os 15 ans qu'il est au top d'accord il a perdu il a mais là il n'a pas juste pas plus gagné mais le gars là il a gagné la part du coup des gros tailles prix l'a fait que gagner 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 tu peux dire respect mec mais tu vois il ya un vrai vivier dans le grenalp pas notamment l'un des meilleurs boxeurs qu'on ait eu là sur les 10 20 dernières années donc fabio est ce qu'il n'y a pas un regret de jamais l'avoir boxé c'est 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 babab ça fait déjà un moment que je veux le boxe et mais si jamais présenté voilà si je m'a jamais proposé du thème donc ces femmes pika malgré je l'ai déjà dit aussi dans pas mal d'interview aussi ce que tu es dans les autres c'est des questions qu'elle boxeur très bien c'est boxe et d'accord il y en a eu d'autres au site des gros boxeurs bon j'ai dit l'anne salvador par exemple ce que là aujourd'hui dans les mma aussi ouais mais actuellement il ya et dina et slimani après là c'est plus du kick mais c'est c'est voilà c'est à la suprémation ronald que tu vois il ya un petit truc tu vois c'est ça aurait pu être intéressant aussi grave c'est bien d'avoir grave c'est un très grand boxeur en pied point c'est toujours été un grand boxeur voilà elle a boxé comme tu as pu voir là toujours beau que c'était l'état donc voilà respect une très grosse carrière en plus maintenant qui il très bon sens et aussi dans le mma des victoires franchement respect est ce que tu as des regrets dans ta carrière non non je pas de regrets tout ce qui s'est passé devait se passer quoi voilà c'est ça parce que tout ce qui est même s'il ya des choses négatives c'est ce qui a fait moi aujourd'hui là c'est ce que je suis d'accord ok voilà donc j'ai pas de regrets sauf des choses que j'aurais pu mieux faire peut-être ou non même pas en fait non même pas en fait non parce que c'était c'était la suite et l'aurait il serait pas passé ça ça se fout je serai pas là aujourd'hui ouais il sera pas sur autre chose tu aurais pas eu la rage pour faire des choses exactement des choses par toi même exactement donc non j'ai pas de regret au cas de regret non très bien on va on va continuer au lac parce qu'apparemment vous avez un beau lac c'est la base ici c'est la base